bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui du coup on va faire donc l'autre page de l'album florals donc hier enfin dans la vidéo d'avant en fait donc on a fait simplement cette page et donc on va attaquer donc une toute nouvelle page donc on va prendre du coup celle qu'on a fait juste avant et donc on est parti avec celui ci donc tout à bord avant de commencer la vidéo moi je vous montre le résultat final donc voici le résultat de la deuxième page donc tout simplement ici donc trois petites cartes tout simple avec trois motifs différents avec un petit ruban à chaque fois et donc par contre celle ci ce n'est pas une carte c'est simplement du coin grand tag pour mettre du coup une grande photo tout simplement donc pour la partie arrière donc voilà ce qu'on obtient donc du coin fait donc deux parties complètement distincte donc on a du coup un petit fermoir avec des petits rabats pour mettre donc des photos donc ici on a du coup un rabat aimanté et du coup la possibilité de mettre trois photos directement donc je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto donc on reprend une page qu'on vient de faire juste dans la vidéo précédente on prend une nouvelle feuille noire donc à quatre tout simplement et donc là on va définir ensemble la taille qu'on va choisir pour savoir où on s'arrête donc moi j'ai pris une taille à peu près au hasard que vous prenez vraiment celle que vous voulez donc moi je m'arrête ici donc là en termes de taille on est environ à 16 cm on va tout simplement et directement on le coupe comme ça on est tranquille donc ça bien sûr on garde on aura absolument besoin après donc on va faire ici directement dans le sens ici donc le plus court un pli à 1 cm donc là bien évidemment faudra penser à dégager les angles et donc on se rebase ici pour définir du coup où est-ce qu'on s'arrête en bas donc on va s'arrêter là donc en termes de taille on est sur du 14,3 3 cm on fait un pli et on coupe un centimètre juste après ça c'est toujours pareil moi je prends un centimètre parce que je trouve que c'est plus simple et prendre tout si vous voulez mais je vois pas vraiment grand intérêt donc on plisse ici donc là vous collez les deux extrémités et on passe à la suite donc une fois que c'est collé donc voici ce qu'on obtient très simple donc tout simplement en fait donc on a notre premier rabat pour glisser donc du coup des petites cartes donc là on va prendre du coup une chute de papier on va se baser exactement par contre sur la même taille donc ici en fait je vous montre de plus près ici ici en fait on va simplement se coller au bord celui qu'on vient de faire on va pas refaire de marche sinon après ça fera trop d'épaisons donc pareil ce qu'on va faire c'est qu'on va définir ensemble la taille donc ici ça m'a l'air plutôt pas mal donc moi en termes de taille j'ai pris 1 11 5 cm et là tout simplement en coupant donc dans ce sens là on va faire du coup également une marge à un centimètre pour avoir notre point de repère et là on se rebase ici simplement on reprend la même taille qu'avant tout simplement on refait le pli à le pli à un centimètre et on coupe un centimètre par dos donc là du coup voici ce qu'on obtient on aura du coup directement donc notre premier rabat notre deuxième rabat et on va en faire du coup un troisième un plus petit donc même principe on colle et je reviens tout de suite après donc même principe là du coup on a donc nos deux rabats qui sont faits et collés on va en faire du coup un troisième donc en termes de taille ici hop voilà donc moi là j'ai pris 6,5 cm donc ça on coupe on va faire pareil que juste avant on va simplement faire une marge un centimètre on va plier et comme ça on aura la taille pour savoir où il faut couper donc ici pareil donc c'est la même taille que tout à l'heure on refait donc notre fameux fils et on coupe un centimètre plus loin donc ça on l'en colle une fois que c'est encolée on pourra passer du coup ensuite vous à la partie décoration tout simplement mais le principe est très simple vous devrez en fait juste à coller comme je vous ai dit en fait donc dans chaque vidéo je vais vous prendre un papier décor pour vous montrer à peu près simplement vous ferez des marges noires pour ça ressort ce soit le plus joli possible et juste après on n'aura plus qu'à faire donc une carte deux cartes et trois cartes qu'on pourra insérer à l'intérieur donc avec des petits rubans pour les sortir ou des petits bouts de carton ça c'est vous qui choisissez donc on colle cette partie là et ensuite on passera à l'arrière de la page pour celle ci en fait c'est terminé en termes de montage après ça sera que du décor ça c'est à vous de choisir donc une fois fait voilà ce que ça donne je voulais vous montrer avant qu'on continue l'autre page donc simplement en fait donc j'ai fait des petites cartes qui se déplaient donc avec un petit ruban pour le ruban c'est très simple vous mettez en dessous un peu de double face vous le collez et terminé donc la première carte la deuxième carte et ça par contre c'est pas une carte c'est simplement du coup un grand tag on peut soit écrire un mot soit mettre sur une photo ça c'est vous qui décidez donc on passe tout de suite du coup à la page juste après donc attention concernant cette page il faut vraiment en fait qu'on garde cette grande partie vers le haut je vous montre par rapport à l'album parce qu'une fois qu'on va insérer du coup la page il faut vraiment moi je veux juste pour faire pour vous montrer que du coup ça sorte vers le haut parce que si on tire vers le bas et ben du coup il risque d'être compliqué pour pouvoir le sortir donc toujours en fait là on va donc travailler aussi sur cette partie là donc ici très simple on va faire du coup donc deux rabats et un rabat ici donc pour ce faire on va prendre du coup une feuille de papier noir donc là moi je vais prendre une chute qui me reste tout simplement donc ça je vais donc pour faire donc ici donc la marge à peu près celle là donc en termes de taille moi donc là du coup j'ai pris 14,5 cm on coupe et en termes du coup de largeur j'ai pris 9 cm donc forcément à 8 cm on fait un pli pour pouvoir donc du coup le coller et donc ça c'est le premier rabat qui va venir du coup se mettre juste ici donc bien évidemment vous penserez du coup à dégager les angles ça c'est indispensable j'ai envie de vous dire et donc moi bien sûr je fais tout ça en rond pour que ça soit le plus joli possible donc par rapport à cette partie là donc pour l'autre partie on va faire du coup un rabat quasiment similaire donc je vais peut-être prendre une feuille un peu plus grande grande pardon mais du coup je vais devoir prendre une nouvelle page donc ce qu'on fait c'est donc d'abord je le colle vous le collez aussi comme ça on saura où est ce qu'on en est pile poil donc une fois collé on a directement notre rabat tout simple donc on va se baser à peu près ici pour du coup faire le deuxième rabat donc là donc en termes de taille on est sur du 11,2 cm on coupe on prend bien évidemment la même largeur pour le rabat sur le plus joli possible on coupe et on va faire du coup notre fameux puis à 1 cm du bord pour ma part j'arrondis les angles et donc voici ce qu'on veut obtenir donc moi je vais le mettre plus dans ce sens là pour que du coup ça soulève directement donc on est ici on colle on passe ensuite du coup au dernier petit rabat qui se trouve juste ici donc une fois collé voici ce qu'on obtient tout simplement nos deux rabats donc on va bien penser surtout avant à mettre un aimant juste ici et juste ici pour qu'on puisse du coup fermer directement le rabat pour ici on va faire différemment à faire du coup une petite pochette qui va donc du coup se mettre tout simplement donc on reprend une chute de papier oui pourquoi il est indispensable de ne pas les chier parce qu'en fait on a toujours besoin de chute de papier tout le donc ici on prend la petite mesure on va couper tout ça je ne la vois plus et décidément elle est là donc là en termes de taille on est à 5,8 cm bien évidemment on fait donc son petit rabat à 1 cm comme toujours on le pose ici voilà et donc on va mettre à peu près ici pour le couper donc là en termes de taille c'est vraiment approximatif on est à 11 cm donc à 11 cm vous coupez donc moi bien sûr j'arrondis mes angles voilà et là on va le coller ici directement donc une fois collé pour l'instant voici ce qu'on obtient du coup le premier rabat et un deuxième rabat juste ici donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup mettre à la même taille on va couper un petit morceau on fait un bord à 1 cm je le laisse comme ça donc ici hop et donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre du coup un petit fer bois donc moi c'est ce que je vais mettre ici vous voyez un petit fer noir donc simplement je fais un petit repère au crayon à papier donc c'est ce qu'il faudra faire et ça c'est ultra important donc avant de percer ou d'autres enfin je pense que je vais vous montrer juste après comme ça vous verrez pourquoi du comment en fait je vous dis que c'est important de faire attention quand on met un petit fermoir de ce genre donc je colle et je reviens juste après pour vous montrer comment on pose le fermoir donc une fois le papier décor posé voici ce qu'on obtient donc on a du coup le premier rabat et le deuxième rabat donc on pourra mettre des petites photos ici ici et ici donc pour le fermer simplement pour mettre du coup le petit fermoir on a du coup j'ai changé d'avis en fait donc je vais mettre plutôt un fermoir noir tout simplement donc on se base ici on choisit la taille où on pose on fait du coup un petit repère donc moi je vais prendre un petit un petit aiguille comme ça et on fait un trou ici donc deux possibilités soit vous faites du coup comme je viens de faire avec un petit trou ou sinon vous prenez cet appareil c'est simplement vous savez la petite pince qu'on sert pour les ceintures ça ça vient de chez lidl c'était vendu par trois j'avais cette pince là la pince à oeillets et la pince à pression et ça m'a coûté même pas que je crois que c'était 3,95 donc ça je m'en sers très souvent franchement c'est très pratique donc une fois que ça suffit on prend simplement du coup son attache parisienne donc attendez que je choisisse celle qui me plaît le plus et bien je vais mettre une rose tiens donc on prend du coup son attache parisienne on la met dedans c'est vous allez voir c'est très simple on insère un petit trou qu'on a fait on va rabattre et donc moi ce que je fais tout le temps ici pour solidifier que c'est sûr ça ne bouge pas que ça ne tourne pas dans tous les sens un petit morceau de double face comme ça au moins ça bouge pas donc une fois que ça c'est fait voici ce qu'on obtient et du coup il est tout simplement fermé donc pour ici ici vous mettez vos aimants comme je vous ai dit vous décorer comme vous avez envie et on aura du coup de terminer avec la partie numéro 2 pour la deuxième page de cet album voici donc le résultat terminé pour cette deuxième page donc le petit rabat avec le petit fermoir tout simplement le rabat aimanté on va mettre du coup plusieurs photos des textes des choses vous pouvez me rajouter une petite poétie si vous voulez moi je trouvais que c'était pas utile donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne uniquement si vous avez envie de le faire moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo de la suite de cet album pour la troisième page tout simplement et sur ce prenez soin de vous